salut c'est le bois et donc aujourd'hui on va essayer de casser la pédale d'accélérateur on est donc sur la version 5.7 alors j'ai monté avec l'axe en plastique c'est pas le plus solide donc on va voir ça m'étendrait pas que l'axe il casse au cas où j'ai un axe en métal pour remplacer et continuer de faire le test c'est parti donc bon déjà en utilisation normale ça voilà j'accélère à fond j'accélère pas j'accélère à fond voilà bon pas de pas de flexion particulière en tout cas moi je ressens pas au pied voilà donc ça c'est l'utilisation normale de l'accélérateur et évidemment ça casse pas ok alors déjà je vais utiliser accélérateur comme si c'était un frein voilà là là déjà je suis sur du bon freinage bon freinage alors si j'attaque d'un coup sec je ressens pas la flexion maintenant si je varie un peu comme ça ouais j'en sens un petit peu je pense que ouais de toute façon ça se voit alors je sais pas exactement si ça vient du levier ou débuté même de l'axe ça bouge peut-être au niveau de l'axe bon voilà on a on a un petit peu de flexion voilà donc ça c'est si j'attaque comme un frein mais je sais ce que vous allez me dire vous êtes venu là pour voir de la casse bon alors je vais partir comme du frein je sais pas si on se rend compte là que j'appuie fort et je vais essayer de pousser plus fort alors je vais pas pousser plein parce que je pense que c'est mon axe et je veux pas péter le reste alors qu'est-ce qu'il a cassé moi je parierai pour pour l'axe ouais je crois que c'est l'axe alors je vais essayer de le sortir donc je retire la pré-contrainte et voilà l'axe j'avais dit qu'il casserait notez bien j'avais dit que l'axe casserait j'ai fini de monter donc l'axe en métal c'est du m12 axe fileté donc comme je vous l'ai dit qu'il se visse très légèrement dans le plastique et du coup qui évite d'avoir du jeu le top c'est d'avoir évidemment un axe qui dépasse un petit peu des des paliers vous mettez des écrous et là vous avez un truc vraiment nickel chrome allez on reprend le test donc on en était à freiner très fort donc là je vais recommencer je vais freiner de plus en plus le plus possible bon déjà je freine pas comme ça voilà là on est à priori je sais pas mais quelqu'un qui freinerait déjà comme ça je pense pas qu'il tienne une heure et demie de course quoi voilà donc c'est juste une pédale d'accélérateur si vous accélérez comme ça bon donc maintenant on va essayer avec les deux pieds voilà bon j'ai quand même réussi à la casser donc c'est à casser où c'est ça qui est intéressant de voir ça a cassé ici alors attendez je vais démonter ça a cassé autour de l'axe je sais pas si vous voyez alors je crois qu'on va pouvoir retirer ça ok donc visiblement c'est là qu'il faut renforcer ça se voit probablement pas d'ici c'est imprimé simplement à 50% vous voyez la pédale d'accélérateur il faut y aller à fond avec deux pieds pour la casser sachant qu'elle est imprimé à 50% vous voulez quelque chose de plus résistant vous montez un petit peu plus j'aime percevoir aussi que visiblement les butées de fin de course elles n'étaient pas toutes toutes les deux dans la même position et en fait j'ai l'impression qu'il y en a une qui a plus travaillé que les autres on voit ici celle ci elle est écrasé alors que l'autre pas donc en fait elle ne devait pas être réglé à la même place et du coup il n'a qu'une qui qui a travaillé du coup l'autre enfin du coup la pédale il y avait des efforts de torsion en plus du reste ok en bonus je vous propose maintenant de faire la même chose avec le frein c'est parti alors bon je vais freiner pied droit bien vous montrer allez c'est parti alors j'avoue je vous l'avais déjà dit à mon support il souffre beaucoup donc bon voilà pareil même en freinage d'urgence on freine pas comme ça donc vous voyez donc là pour le coup sur le frein ça tient coup évidemment on pourrait imprimer le l'autre pédale comment dire en respectant un petit peu le même dimensionnement le problème de l'autre pédale c'est qu'elle contient le ressort et c'est le ressort qui fait que on peut pas mettre trop de matière autour de l'axe ceci dit je vais voir si on peut quand même optimiser un petit peu ça encore une fois si vous voulez plus résistant parce que vous accélérez comme ça avec les deux pieds bah vous pouvez toujours imprimer la pédale à 100% voilà donc ça c'est la pédale de frein évidemment ça bouge pas encore une fois la pédale de frein pour le coup je l'ai jamais cassé l'accélérateur je reconnais que du coup je pense qu'on peut encore améliorer mais bon est ce que vous accélérez comme j'ai essayé d'accélérer sur le frein je ne pense pas voilà encore une fois je suis je suis totalement transparent voilà j'aurais pu faire semblant d'appuyer pas vous montrer que ça casse ça peut casser mais bon vous voyez bien quand même être une force de malade moi j'ai presque envie de vous dire voyez des forces que je mets est ce que vous vous amusez à mettre ça sur vos pédales chez vous pas sûr ok donc donc j'ai bien regardé en détail on a effectivement un côté qui est particulièrement écrasé et pas l'autre et on retrouve cette différence sur les butées donc je pense vraiment que les butées n'étaient pas exactement à la même place et du coup ça a plus travaillé d'un côté que de l'autre donc du coup ce qu'on pourrait faire déjà on pourrait essayer de rajouter une barre qui relierait les deux butées et qui ferait en sorte du coup que les les deux butées soient solidaires elles ne puissent pas être à des positions différentes ensuite évidemment on pourrait renforcer cette partie qui voilà et le talent d'achille entre guillemets de l'accélérateur même sur les versions précédentes c'est dans à cet endroit là qu'on avait des soucis on pourrait renforcer un peu par l'extérieur avec quelque chose qui viendrait englober la partie circulaire des paliers on pourrait aussi renforcer un petit peu par l'intérieur ce que j'avais déjà un petit peu fait tout en sachant que la contrainte c'est que il faut qu'on ait la place finalement vous voyez de de rentrer notre ressort vous voyez et du coup on est un peu limité mais voilà un peu optimisé alors ceci dit ça je vais pas le faire je vais pas le faire pour trois raisons alors la première c'est que ce serait des modifications mineures qui serait pas forcément très utile encore une fois la pédale en l'état elle fonctionne super bien là du coup j'ai cassé celle là j'ai remis un ancien prototype de cette version qui a priori est un peu moins abouti et déjà ça fait tout à fait l'affaire voilà j'avais pas envie de me relancer dans 20 heures d'impression j'ai pris juste un prototype qui est moins bien que celui que je vous ai montré et qui déjà fait tout à fait l'affaire et du coup en fait c'est un problème de versionning si je rajoute des modifications il faut que je documente que voilà je dise bah voilà tiens je sors une 5.8 ou une 5.7.1 quelles sont les modifications avec quelle pièce c'est compatible etc etc et voilà pour des modifications mineures j'ai pas vraiment envie de faire ça ensuite la deuxième raison du coup c'est que bah comme je vous l'ai dit c'est des modifications mineures j'en ai pas d'autres à apporter pour le moment jusqu'ici ce projet bah voilà je l'ai poussé très loin je l'ai amené à quand même un degré de maturation qui est très satisfaisant et pour le moment moi je vois pas trop d'évolution possible et en fait j'attends simplement vos retours et je pense que c'est vos retours qui nous permettront d'emmener ce voilà ce entre guillemets ce produit beaucoup plus loin il y a déjà quelques personnes voilà qui ont commencé à imprimer à chercher des pièces etc et qui m'ont posé des questions qui m'ont fait des retours pour le moment il n'y a pas de gros problèmes qui ont été soulevés c'était probablement principalement des problèmes au niveau de la doc voilà quelques questions par ci par là mais je vois là je sens que vraiment c'est vos retours d'expérience autant au niveau de l'utilisation que de la production qui vont vraiment permettre d'emmener tout ça beaucoup plus loin donc voilà simplement là pour le moment voilà on peut finir encore un petit peu mais voilà la 5.8 la 5.8 elle sera je pense faite avec vos retours parce que encore une fois pour le moment moi entre guillemets j'ai terminé je vois pas je vois pas qu'est ce qu'on peut faire de mieux la troisième raison en fait comme je vous l'ai dit si on veut une pédale d'accélérateur extrêmement résistante bien il n'y a qu'à reprendre le levier du frein le problème du levier de frein c'est que on peut pas mettre le ressort de torsion dedans et en fait tout simplement si on veut réutiliser le levier du frein encore une fois qui est indestructible pour notre pédale d'accélérateur en fait il faut partir sur une autre construction en fait les pédales d'accélérateur vous avez deux constructions c'est avec un ressort de torsion comme ma pédale comme il me semble sur le sur certains freinatec c'est ça ou frostmaster je sais plus ou alors une construction avec un ressort de compression voilà comme le g27 comme beaucoup de pédales d'accélérateur en fait il y a vraiment les deux constructions qui sont possibles et j'ai commencé à réfléchir justement à la deuxième avec le ressort de compression qui permettrait de réutiliser notre levier de frein c'est tout à fait faisable c'est simplement plus cher voilà parce qu'il faut il vous faut un axe en métal pour que ce soit parfaitement lisse que les pièces coulissent bien les unes dans les autres il vous faut un roulement linéaire voilà il faut un peu plus de pièces c'est un peu plus cher et vraiment encore une fois le but du projet à la base c'était vraiment de faire un pédalier très très abordable tout en étant qualitatif encore une fois l'accélérateur il fait très bien le boulot le frein il est top donc voilà et encore une fois on est autour des 120 euros mais entre guillemets maintenant que cet objectif est atteint éventuellement on peut se poser la question voilà de partir sur l'autre construction qui serait encore une fois un peu plus cher mais voilà qui permettrait d'apporter une deuxième solution encore une fois moi ça fait très longtemps que du coup j'ai une pédale qui me satisfait et voilà apporter développer une nouvelle pédale ça veut dire commander des pièces ça veut dire des délais commander des pièces plusieurs fois parce que c'est pas les bonnes tailles etc etc bah ça va dépendre un petit peu de votre générosité et à quel point vous voulez que ce projet allait loin mais donc voilà vous savez un petit peu tout un petit peu comment vont évoluer les choses alors il y a encore quelques évolutions éventuellement je réfléchis notamment pour les maîtres cylindres je vous en avais un peu parlé pour le frein et en ce moment je bosse dessus sur ajouter éventuellement rendre possible l'utilisation d'autres maîtres cylindres genre aperacine, wheelwood etc voilà je vous en dis pas plus je pense qu'on aura des nouvelles là dessus très vite et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt